Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors... Il y avait une arme que je voulais tester... Attendez... On peut se battre avec un fusil à baïonnette ? C'est quoi intérêt ? ... Hum... Hum... Intérieurement, j'avais espéré que ça serait une arme à distance... Mais c'est pas le cas ! Dommage ! Ouh, mais c'est une upgrade, ça ! Attendez... Ah... Ah... Merde, je peux pas... Ah... Attaque ou critique, attaque... Ah... Non, on va pas le virer, c'est bon... Alors, du coup, on doit aller au comptoir de Yokohama. Ah... C'est où ? Là ? Non. Hum... Retournons là-bas. En tout cas, qu'est-ce que j'ai hâte de Stellar Blade ? Méchant que Stellar Blade, on va galérer du cul ! Apparemment, lui aussi c'est un Dark Souls. Et moi, je sais très bien pourquoi vous voulez voir ce genre de jeu. Bande de p'tits coquinous ! Qu'est-ce que vous faut-il ? Ah, d'accord, c'est à ça que servent les compos. Bon, bah c'est pas grave, on va pas se faire chier, hein ! On va pas... On va pas se faire chier avec les compos, hein ! Ah, les Anglais, ici ! Ah, les Anglais, ici ! Puisse le ciel me faire mourir au printemps, sous les cerisiers en fleurs. Hum... Et qui êtes-vous donc ? Je suis Yukichi Fukuzawa. Un samouraï de Nakatsu. Je travaille pour le shoguna, tout en terminant mes études. Et voici Ernest Sato. Un interprète britannique. Ravie de vous rencontrer. Fukuzawa-san m'enseignait les subtilités de sa merveilleuse langue. Oh, à vrai dire, vous n'avez vraiment plus grand-chose à apprendre. Moi, en revanche, j'ai encore beaucoup à faire pour progresser en anglais. Dites-moi, quelle est la raison de votre visite ? Le consul général américain Harris. Eh bien... Attendez un peu. Que lui voulez-vous ? On a récemment attenté à sa vie, vous savez. Je ne vais certainement pas dire où il se trouve à une inconnue. Enfin, regardez-vous. Vous pourriez très bien être un assassin. Si vous le dites. Mais Harris est le consul américain. Nombreux sont ceux qui voudraient contrarier ses projets. Fukuzawa-san, vous souhaitez rencontrer le consul, n'est-ce pas ? Cette personne pourrait vous accompagner, peut-être. Tant que vous serez présent, je doute qu'un assassin puisse faire quoi que ce soit. Après tout, vos qualités de braiteur sont connues pour être exceptionnelles. Très bien. Je ne suis pas convaincu, mais j'accepte. Le consul se trouve dans un temple près du relais de Kanagawa. Fukuzawa-san vous montrera où exactement. Un instant. Vous ne comptez donc pas nous accompagner ? De plus en plus d'étrangers se font agresser dans la région. Je préfère rester ici. Vous, vous ne devriez pas avoir de problème. Oui. Vous devez avoir raison. Bien. Je pars devant pour évaluer la situation. Retrouvez-moi au relais de Kanagawa. Quoi ? C'est quoi le cul négatif des personnages ? Non mais sérieusement quoi. J'ai tenté de le tuer ? Enfin techniquement non, je n'ai pas tenté de le tuer. C'est lui qui a tenté de me tuer. Moi je voulais juste voir ma sœurette. Mais donc du coup il... Encore ? Que diriez-vous de mettre vos talents à l'épreuve ? Vas-y baby, let's go. Tu veux le refaire ? Pas de problème. C'est un peu hein. Eh ? Tu peux le refaire ? Tu 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 tu... Aïe. Ouais, incroyable, je sais. Pourquoi est-ce qu'on a pu les réaffronter en vrai ? Ils aiment la violence, ils aiment la douleur. Tenue d'agent secret ! Quoi ? Voici Dalton, voici Dalton. Eh mamie, casse toi mamie ! Je sais pas où je vais... Ça a l'air très européen ici comme quartier. Prends d'enfoirés d'européens colonisateurs, je déconne. Pas de colonisation. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Je sais pas où je vais les gens. Putain je vais aller où là ? Pas de palais. Pas de palais. Eh merde ! Alors... Hop, 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 hop. Est-ce que je peux sauter ça avec le cheval ? OUI ! Oink ! Il est où le pont pour partir ? Ah mais y'en a un là-bas, d'accord. Dommage qu'on a pas un cheval avec des héros glisseurs, ça aurait été plus marrant. J'ai besoin d'aide ! Non, j'm'en fous de ta vie ! J'ai besoin d'aide ! J'ai besoin d'aide ! Non, j'm'en fous de ta vie ! J'ai besoin d'aide ! Oh non, putain ! Sérieusement ! Bon allez ! Oh merde ! On a bien besoin d'aide si tu veux venir ! Merci ! T'es où ce gros cul ? Qu'est-ce qu'il fout là le chien ? Eh merde ! Eh merde ! Je l'ai dit ! Meurs ! Ouais ! Regres au cul ! Non ! Non ! Non ! ... ... ... ... ... ... ... Oh si je me casse le chat ! J'ai plus la tête ! Nous avons remis l'ordre au Japon ! Aaaaaah ! C'est sûrement on a gagné la flingue ! Hmm... Est-ce qu'on a gagné au niveau armure ? La merde ! Non, garde l'ordre au table de guerre ! Le minou ! Le minou ! Minou 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 ! Oh t'es moche ! Oh t'es moche ! Alors... Mon objectif me dit d'aller là-bas. Allez, on repart ! C'est pas le temps ! C'est pas le temps ! Mais c'est pas possible ! C'est quoi cette région ? Vas-y, y'en a marre là ! Allez, bouffe tes morts ! Boum ! Allez, bouffe tes morts aussi ! Boum ! Non ! Non ! Je sais pas si y'a un katana qui permet de récupérer sa vie à chaque fois qu'on a un ennemi ! Aïe ! Ça coule le coup de boule ! Non ! Comment on fait pour changer ? Ah ! T'es où le dernier couillon là ? Et sale bâtard là, t'es où ? Hello ! Merde ! Oh bordel ! Kaboom ! Ah bah il mord du feu ! Ah bah il mord du feu ! Héhé couillon ! Salut Tolto ! Nouvelle région débloquée ! C'est quoi cette super lance de fou qu'on a débloquée là ? Ouuuh ! Jamais c'est la lance ! Héhé ! Héhé en route ! Ah maintenant j'y vais en mode bourrin, j'ai même plus envie de me prendre la tête avec les... Des campements à récupérer là... Franchement les gens... Vous avez vraiment envie de vous faire chier à faire de l'infiltration sur ce genre de truc, alors vous pouvez juste niquer tout le monde, ça va plus vite ! Je cherche de la baston, de la baston, de la bonne baston ! Ah tiens ! Voilà ! C'est moche ! C'est qui ? Voulaire les outils ! Oh ! Um ! C'est déçu ! Elles ! Hasqué ne c'est kontrollé ! Au animé pat context, parce que tu les pèou Alors qu'on joue Virtue ! Mais un inspiré de Jules ! You are dead. Lotus jeune. Oh ça va je suis pas trop recherché. J'ai juste essayé de tuer quelqu'un pour le lolz. 10 ans pour monter notre maîtrise d'armes là. Ça va en vrai. Point de TP. Allez ! Alors, 160 mètres. Allez ! Allez, saute de go ! Allez le dogo ! Pour l'instant je joue qu'avec des armes lourdes dans le jeu hein, si vous avez remarqué. Hello ! Oui bonjour monsieur. Soyons prudents. Cet endroit est plus dangereux que je ne le pensais. On m'a dit que le consul se trouvait au temple Ongaku. Mais, à ma connaissance, ce temple est actuellement aux mains des expulsionnistes. Je n'ai trouvé aucune trace d'Aris. Où peut-il bien être ? Je suis d'accord. Ce serait tragique qu'il lui arrive quelque chose. Allons-y. Espèce de vendu ! Je te tuerai quand j'en aurai l'occasion. Ongaku a été construit il y a environ six siècles. Cependant, les américains y sont installés depuis que nous leur avons ouvert la porte. Qu'il s'agisse du choléra, ou des constantes attaques de ceux qui veulent chasser les étrangers, on ne peut pas dire que ce soit un endroit heureux ces temps-ci. Mais est-ce que je peux tuer des gens ? Oh, bordel ! Oh, c'est moche ! Hmm, les petits corbacs ils ont enfin. Un cadavre est celui d'un habitant du coin. Les forces anti-occidentales s'en prennent-elles vraiment aux Japonais ? Ah bah ouais, collabo, tout ça. Je peux comprendre qu'on haïsse l'occident. Mais toute cette violence, pourquoi ces gens sont-ils à ce point révulsés ? Parce qu'ils ne connaissent pas. Je dois en conclure que... Va demander à la Pologne, Nukici. ...sont bien plus présentes dans la société occidentale que dans notre pays. Bon. Si le consul a vraiment pu fuir le temple, il doit encore être dans les environs. Vous ne pensez pas ? Des samouraïs expulsionnistes doivent être en train de le traquer. Pourtant, à ce stade, sa mort ne mènerait à rien. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver la cachette du consul. Très bien. À l'heure qu'il est, je suis certain que ses poursuivants sont surexcités. Allons fureter dans les parages, et tâchons de trouver un indice qui nous conduira au consul Harris. Je pourrais le tuer. Hein, hein, je pourrais le tuer. Fuuuuh ! Je ne peux aller avec personne, c'est naze. Il faudrait qu'il va y avoir de la grosse baston. C'est le truc que je veux ! Oh, lâchez-moi ! Bah laisse les papilles ! Il y a des personnes louches ici. Mais aucun signe est du consul Harris. J'aime bien ce gros katana. Il a été fait pour moi. Faut le jeu un petit peu répétitif. Ah, en même temps, je vais te dire, quel jeu n'est pas répétitif de nos jours, hein. Je vais te dire, d'où m'éternale, tu t'amuses à péter du démon H24. Et pourtant, il est quand même considéré comme le meilleur FPS de tous les temps, hein. J'ai aussi tu as un but. Avancer dans le scénario pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Je comprends pourquoi la sœurette, euh, elle bosse pour les Américains, maintenant. Alors que... On était les lames jumelles, quoi. L'ennemi contrôle la zone. Un ennemi ? Ah ouais, il en reste un. Et par contre, l'histoire de Doom, elle est profonde, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Au moins, ce qui est bien que Doom Eternal et Doom 2016, c'est qu'ils ont mis un lore. Un lore qui était quasiment inexistant à l'époque de Doom 1, 2... Ah, quoique, techniquement, il y a le 3, mais... Je vous avouerai, j'ai jamais kiffé le 3, donc... C'est un bon jeu, hein, mais c'est un mauvais Doom, je trouve. Oui, pour moi, Doom. C'est du bourrisme. S'il n'y a pas de bourrisme, c'est nul. Ah ! J'aime pas les flingues. J'aime pas les flingues. Et dans le chat, respectez Daisy s'il vous plaît. Respectez le lapin du Doom Slayer. Daisy était quelqu'un de bien. Ah, impossible, attendez. Et viens ici ! Et techniquement, c'est pas réellement à partir de Daisy que l'histoire du Doom Slayer commence. Techniquement, Daisy, c'est à partir de Doom 2, c'est pas à partir de Doom 1. Jamais. C'est pas à partir de Doom 2. Là, ce qui est bien, c'est que dans Doom Eternal, vous pouvez revoir Daisy. Y a son spectre. La légende commence à partir du 2. Non, clairement pas. C'est clairement à partir du 1 que la légende du Doom Slayer commence. Faut pas mentir. Y avait pas eu le 1. Et son énorme succès, y aurait pas eu Doom 2. Cherche quoi là ? Non ! Eh mon ami, tu les as vu les quenouilles ! Ah non, c'est pas vrai, j'suis pas là. Je pense en toute honnêteté que la mort de Daisy a rendu fou le Slayer. Sérieux, tu t'es pas levé les bras, meuf ? Sérieux, tu t'es pas levé les bras, meuf ? Ah ! Le coup de boule, c'est pas cool ! Ah ouais, le Kido n'a fouillé. Mais regardez-moi ça ! Mais lève les bras, meuf ! Pourquoi t'arrives pas à sauter ça ? Même moi, dans la vraie vie, j'y arriverais. Tu penses quoi, le DLC de Doom ? Bah, si y avait pas eu le DLC de Doom, on aurait pas eu l'histoire avec Davoth et tout ce qu'il y a eu derrière. Ah, t'es épique ! Bon, le problème, c'est que Doom Eternal, le premier DLC était vachement plus dur que le deuxième, je trouve. Il y a aussi ces enfoirés de chez Hit Software qui nous balance double maraudeur, trop bien de foutre dans la sauce aussi. C'est quoi photo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est déjà vers 4 mètres, le mur ! Je te promets, t'as tout cassé ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne toucherez pas aussi. D'abord, nous devons lui faire engainer ça. Ah ! Hein ? Vous semblez bien sûr de vous. Ah la merde. Mais quoi ? Mais quoi ? C'est pas possible là, il se passe pas. C'est pas possible là, il se passe pas. C'est pas possible là, il se passe pas. C'est passé tous les autres. Ah ! Ah ! Mon niche en gauche ! J'ignore qui vous êtes. Non ! Ah 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 ! J'ignore qui vous êtes. Ah ! Mais je ne vous laisserai pas le toucher. Attendez. Vous êtes Jules Brunet, non ? L'officier français ? C'est moi ! Yukichi Fukuzawa. Ah ! Je vous reconnais. Nous nous sommes rencontrés au comptoir. Que faites-vous ici ? Monsieur Sato m'a demandé de venir m'entretenir avec le consul. Se trouve-t-il ici ? N'ayez crainte, Monsieur le Consul. Ce sont des amis. Je vous remercie infiniment. Que serais-je devenu sans les Français ? Dieu Tout-Puissant ! Comment est-ce possible que tu sois encore en vie ? J'en ai vraiment plus qu'assez que tu me harcèles. Pourquoi te croirais-je ? Écoute. Je ne sais pas qui t'a engagé. Mais je suis prêt à te payer le double. Ah ! Tu veux parler de cette garde du corps qui n'a pas su te tuer ? Il me semble bien vous avoir vu discuter toutes les deux. Voilà ce que je te propose. Toi, tu me débarrasses de quelques crapules. Et moi, je te dirai tout ce que je sais. Nous avons été attaqués par des brigands et contraints de fuir le temple. Tant qu'ils seront là, nous serons coincés ici. Cela n'aurait aucun sens de les affronter jusqu'au dernier. Je vais me joindre à Fukuzawa et vous, et nous traquerons le chef de ses voyaux. Si nous nous débarrassons de lui, ses sous-fifres s'écrouleront. Ce n'est rien de plus qu'une bande d'excités. Et s'il ne m'arrive rien, je te dirai tout ce que je sais au sujet de la samouraï du consulat. Alors, qu'en dis-tu ? Parfait. À présent, sortons l'un après l'autre pour ne pas attirer l'attention. Retrouvons-nous sur la colline qui surplombe le temple. Alors, je confirme, Jules Brunet, c'est bien le personnage qui a inspiré Nathan Hallgren dans le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. C'est un personnage qui a vraiment existé, Jules Brunet. C'est un général français. Je viens de regarder sur Wikipédia. Je me disais bien que ce n'est qu'on me disait quelque chose. Jules Brunet, il n'a pas assisté à la fin des samouraïs. C'est... Mais en fait, il était très proche des samouraïs. Pourtant, il était considéré comme un samouraï lui-même. Et avant qu'il y ait eu la vraie fin des samouraïs, il était reparti du pays, en fait. C'est pour ça que le film Le Dernier Samouraï est un petit peu sacrément romancé. Je viens de voir un homme à l'allure troublante entrer dans la salle principale. Il s'agit sûrement de leur chef. Bien. Êtes-vous prêt à entrer dans le temple ? Très bien. Dans ce cas, avançons à la faveur de la nuit. Ce sont des voyous désordonnés. Mais ils sont supérieurs en nombre. Restez aux aguets. Restez aux aguets. Oui ma gueule. Regarde. La 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 la. Salut ! C'est l'invention. Là, en mouvement. Oh, c'est le tueur le XSK ! Héhéhé ! Oh, là, sérieux le personnage ? Levez les bras, c'est trop dur pour toi ? Oh, là, sérieux le personnage ? Levez les bras, c'est trop dur pour toi ? Oh, là, sérieux le personnage. Quoi ? Je t'en foutre le jeu à part. 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 Vas-y, Jules ! Oh, merde. Headshot, baby ! Et là, j'arrive à monter. Ah, ça me fout les nerfs, de voir ce genre de choses. Ça me fout les nerfs, mais puissance 1000, quoi. Moi, on a honte ! Ouais, par là. Cherchez quelque chose ? Euh ! Aïe ! Écoute, on va essayer de t'arrêter, ouais. Pourquoi est-ce que tu as des étrangers ? Ah, il est français ! Il faut que je l'aide ! Mais ce n'est pas fini ! Oh là là ! Ces combos, ils sont super difficiles à esquiver ! Oh non ! Oh non ! C'est beau ! Eh, Jules, t'attaques un jour ! C'est pas ce combat ! Putain ! Jules ! Pourquoi collabores-tu avec les étrangers ? Comment oses-tu ? Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. On ne te l'a pas dit ? Les Américains ont ouvert leur premier consulat dans cette ville, et c'est d'ici qu'est partie l'épidémie de choléra. Nous n'aurions jamais dû faire affaire avec les étrangers. Ils sont une menace, et je suis prêt à me battre pour mes convictions ! Les brigands ont suivi les ordres de leur chef et se sont dispersés. Notre plan a fonctionné. D'accord. Je vais te parler de mon étrange garde du corps. Elle a été capturée à Yokohama par le Commodore Perry il y a quelques années de cela. Elle a été emmenée aux États-Unis, où elle a été retenue prisonnière. Nous avons été profondément soulagés quand nous avons réalisé qu'elle voulait coopérer. Comment le saurais-je ? Je n'ai fait que l'engager pour ma protection. Cela dit, j'ai beaucoup appris sur le Japon durant notre voyage. Travailler pour moi était son idée. Il faudrait être fou pour essayer de lui forcer la main. Et c'est grâce à cela que nous avons pu conclure le traité commercial. Mais, ensuite, elle s'est volatilisée. Voilà. C'est tout ce que je sais. Des questions ? Ah ! Ce bras mécanique a été conçu aux États-Unis. Il peut tirer des projectiles et des filins d'acier. Une merveille, si je puis dire. Eh bien, le lendemain de la signature du traité, elle n'a même pas réclamé son salaire. En y repensant, j'ai ouï dire que les Britanniques auraient également fait appel à ses services. Bien. Ce sera tout pour le moment. Si tu veux en savoir plus, nous verrons cela un autre jour. Fukuzawa, je vais emmener le Consul Général dans un endroit plus sûr. Lorsque la situation sera calmée, je vous contacterai via le comptoir. Je crois que tout s'est plutôt bien passé pour nous. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur les États-Unis. Un jour, j'irai poursuivre mes études là-bas. Shohin Yoshida n'a pas pu réaliser son rêve, mais je ferai tout pour réussir. Shohin Yoshida a été accusé de conspiration contre le Shogun. À l'heure en nous parlant, j'imagine qu'il a déjà été arrêté. Bien. Il est temps de nous quitter. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Le Shogunat n'a plus de raison d'exister. C'est pourquoi j'exhorte notre peuple à s'élever comme un seul homme. C'est à lui de reconstruire cette nation. Que peut-on bien attendre du peuple ? Il faut qu'il soutienne le Shogunat. Ou sinon, les étrangers nous tueront tous. Vous tenez à la sécurité de notre pays. Alors le peuple doit obéir. Voilà donc ce que vous voulez, une nation muselée et opprimée. Votre insolence et votre désobéissance sont impardonnables. Votre sentence est donc l'exécution. Emmenez-le ! Sous-titrage ST' 501